Palais de justice d'Avignon. Ange Andréotti est aujourd'hui dans le box des accusés pour le meurtre de sa compagne, Bernadette Rousseau. La mère de la victime est venue au procès. Le 23 novembre 2006, Ange Andréotti exécute Bernadette de 2 balles dans la tête avec cette arme, un pistolet calibre 6,35. Il avait tissé une toile dans laquelle ma soeur est tombée rapidement. Et on sait, toute la famille s'est en fait fait piéger. Dans le box également, Andrés Martinez, l'ami d'Andréotti. C'est lui qui a fourni l'arme du crime. Il ignorait que ce dernier s'en servirait pour exécuter Bernadette. Eh oui, je me... Eh oui. Ne serait-ce que de m'avoir menti, quoi. Parce que ce qu'il a fait, c'est pas bien, mais moi, je vais me promener, ce qu'il a fait, toute ma vie, aussi. Pourquoi Andréotti a-t-il commis un tel geste après 3 années de vie commune avec Bernadette ? Pourquoi Andrés Martinez a-t-il prêté l'arme du crime ? La famille de la victime veut des réponses. Les accusés vont devoir s'expliquer devant la cour d'assises. Nous sommes à Avignon, plus précisément sur l'île Pio, en bordure du Rhône, face au palais des papes. C'est là que vit Bernadette Rousseau et ses 2 enfants, Laurie, 15 ans, et son frère Thomas, 9 ans. Bernadette ne s'est jamais vraiment remise de la séparation avec son mari. Elle a voulu garder la maison pour élever ses enfants, mais elle assume seule le crédit, et les fins de mois sont difficiles. A 39 ans, pour joindre les deux bouts, elle accepte un emploi de serveuse dans un bar tenu par son neveu sur la commune du Pontais. Au bar, tout le monde la connaît et l'apprécie. C'est formidable, très gentille, attentionnée dans son travail, attentionnée de la clientèle du bar, de tout le monde. Elle ne faisait pas de distinction ni entre les uns ni les autres. C'était quelqu'un... Et on sentait qu'elle voulait travailler, elle travaillait surtout pour élever ses 2 enfants. C'est au bar que Bernadette croise pour la 1re fois en Jean Dréotti. Employée dans une entreprise de graines, il vient souvent prendre un verre le soir avec des collègues après sa journée de travail. En 2003, Bernadette et Ange commencent leur histoire d'amour. Au bout de quelques semaines, elle propose à son amant d'emménager avec elle et ses enfants dans sa maison. Ma soeur, elle avait une détresse affective considérable. Le départ de son mari, ça a été quelque chose d'énorme. Elle en a pleuré, elle en a pleuré des années. Et donc la rencontre avec Andréotti, pour elle, c'était une... Ça a été peut-être une lueur, une lueur, mais qui va durer peu de temps. Au bout d'un an de vie commune, les relations du couple se dégradent. La cause du conflit, l'alcool. Andréotti boit beaucoup et fait la fête avec ses copains. Entre elle et lui, les disputes sont nombreuses. Pendant la première année, donc, il nous semblait, il nous semblait que le couple allait à peu près. Andréotti faisait venir des amis faire la fête, notamment sur cette place ici, là, où il y avait régulièrement des petites soirées. Et ma soeur était de plus en plus dérangée par ça. Et petit à petit, en effet, elle ne se sentait plus chez elle. Elle est devenue petit à petit l'intruse dans sa propre maison. A la maison, l'ambiance devient lourde. Andréotti rentre souvent ivre ou disparaît pendant plusieurs jours sans donner de nouvelles. Bernadette n'en peut plus. En juillet 2006, elle lui demande de se trouver un appartement. Après une énième dispute, Ange se montre violent. Bernadette a beau faire semblant, au bar, personne n'est dupe. Un beau jour, avant de partir en vacances, un peu moins d'outes, un foulard autour du cou et j'ai vu qu'elle avait des traces vraiment bleues, comme des hématomes. Elle disait, oh, j'ai une ingine et tout. Alors moi qui travaille à l'hôpital, quand même, je vais essayer de reconnaître si c'est une ingine ou des coups ou des hématomes. Tout bascule le 23 novembre 2006. A 10 heures du matin, Ange Andréotti tire une première balle dans la tête de Bernadette. Quelques minutes plus tard, en voyant que son ex-compagne vit toujours, il tire une deuxième balle en pleine temps. C'était le fait de la part, je veux dire, de me retrouver, disons, sans elle. Sans elle, je veux dire, ma vie n'avait plus de sens. Et ça, j'arrivais pas à le concevoir. Palais de justice d'Avignon. Dans quelques minutes, le procès va s'ouvrir devant la cour d'assises du Vaucluse. Le frère et la sœur de Bernadette attendent ce moment depuis 3 ans. Pourquoi il l'a tué ? Parce qu'elle avait le cœur sur la main, elle faisait tout pour lui. Elle adorait ses enfants, elle l'adorait, elle l'aimait, elle était toujours en train d'emparer. Je comprends pas pourquoi il l'a tué et je veux que la justice se soit faite. Laurie, la fille de Bernadette, est l'une des premières à venir à l'audience. Elle n'avait que 15 ans quand sa mère a été tuée. Elle rejoint ses grands-parents paternels avec qui elle vit. Son père, l'ex-mari de Bernadette, est là lui aussi. A 82 ans, Élise Rousseau, la mère de Bernadette, ne se remet pas de la disparition de sa fille. Ce matin, c'est toute la famille qui fait bloc autour d'elle. Le début de l'audience approche. L'avocat des victimes ainsi que les avocats de la défense rejoignent leur siège. Marc, le frère de Bernadette, est inquiet. Il craint que les jurés ne croient aux crimes passionnels et soient cléments envers Andréotti. Il y a encore une fois, c'est pas un crime passionnel. C'est l'ortil est yvé au courant. Oui, oui, mais nous avons... C'est les deux fondamentaux. Oui, tout à fait. Tout à fait. On a déjà prévu un certain nombre d'éléments à développer. Mais les débats vont éclaircir avec les choses. La cour commence par examiner les faits. Que s'est-il réellement passé le matin du 23 novembre 2006 ? Andréotti fait son entrée dans le box des accusés. Du côté de la famille Rousseau, les visages se figent. Laurie, la fille de la victime, se retrouve pour la première fois face à l'assassin de sa mère. Elle éclate en sanglots. Puis la présidente demande à Andréotti de s'expliquer sur les circonstances du drame. Le matin du 23 novembre, il quitte son travail sous un faux prétexte. Il prend sa voiture et vient chez Bernadette. Elle lui a demandé de quitter la maison, mais depuis des semaines, il repousse l'échéance, espérant la faire changer d'avis. Vers 10 heures, il arrive chez Bernadette. Il monte au premier étage et s'installe sur le canapé. Auparavant, il a pris soin de glisser sous sa veste le calibre 6.35 que lui a fourni son ami Andrése Martinez. Bernadette rentre à la maison après avoir conduit les enfants à l'école. A la demande d'enjeu Andréotti, elle s'installe sur le canapé. Mais le dialogue ne passe pas. Je vais essayer de réussir à parler correctement, de trouver les bons mots pour la récupérer. Mais je n'ai pas trouvé les mots adéquates. J'ai déjà préparé une lettre. Et puis bon, ça y est, il n'y a rien qui a marché. Dans cette lettre, Andréotti lui explique qu'il ne veut pas de la séparation. Il répète qu'il va faire des efforts. Mais lassé par des mois de conflit, Bernadette ne veut plus rien entendre. La dernière semaine, bon, j'ai vu qu'elle avait énormément changé. Elle était tout à fait différente envers moi. Et c'est là que j'ai dit, il faudrait qu'on en discute. Et puis après, elle m'a dit, j'ai trouvé quelqu'un. Elle m'a dit, je veux que tu t'en ailles. Et j'ai quelqu'un d'autre. Et là, c'était tout le monde qui s'est croulé. C'est à cet instant précis que tout bascule. Andréotti saisit l'arme et lui tire une balle dans la tête. Bernadette bascule en arrière sur le canapé. Andréotti se dirige vers la cuisine. Il se sert plusieurs verres d'alcool. Soudain, il entend des gémissements dans le salon. La balle a perforé le crâne de Bernadette, mais elle est toujours en vie. Andréotti s'approche. Et il tire une deuxième balle dans l'attente. A l'évocation de son geste, Andréotti est visiblement ému. Du côté des victimes, cette matinée d'audience a été éprouvante. Tout le monde a entendu le calvaire enduré par Bernadette avant de mourir. Lors de la suspension de séance, alors que le frère et la sœur de Bernadette patientent dans la salle des pas perdus, une autre épreuve les attend. Andrés Martinez, l'homme qui a fourni l'arme et qui fut un temps l'amant de Bernadette, passe à quelques mètres d'eux. Les regards se croisent. L'ambiance est tendue. On ne veut pas lui montrer notre faiblesse. On veut que justice soit faite. Et donc, nous, on n'est pas dans le box des accusés. Donc, il est important que le regard, que nous ne baissons pas le nôtre, surtout. Si Andrés Martinez comparaît libre, c'est qu'il n'est pas mis en cause en tant que complice du meurtre. Même s'il est blâmable au plan moral, on aurait pu peut-être, après tout, pourquoi pas s'abstenir de le renvoyer dans un décorum de cour d'assises avec simplement un passage devant le tribunal correctionnel. Mais Andrés Martinez est bien assis dans le box des accusés, même s'il est simplement jugé pour détention d'armes illégales. Lorsqu'il prête le pistolet à son ami André Oti, il ne possède pas de port d'armes. Lui, à force d'insister, 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 je lui donnais l'arme, mais bon, c'est vrai que maintenant, je regrette, mais bon, ce qui est fait, est fait. Il faut assumer, il faut vivre avec ça tous les jours aussi. La famille Rousseau a du mal à accepter que Martinez ne soit jugé que pour une simple infraction. L'arme qu'il a achetée, c'est un 635, c'est une arme pour tirer à bout portant, c'est pas pour tirer sur des cibles. À 10 mètres, on ne peut plus tirer. Donc c'est une arme qui est faite pour tirer à bout portant. Et qu'est-ce qu'on tue à bout portant ? C'est pas des oiseaux non plus, ça ne peut être que des personnes. Donc au moment où il a acheté cette arme, aucun arme comme il le prétend, il se doutait bien qu'un jour, ce à quoi ça pourrait servir. Après la suspension de séance, c'est au tour de Martinez de fournir des explications. Pourquoi a-t-il accepté de prêter son arme à André Hottie ? Sois-disant, il se faisait agresser en sortant du travail. Avec les horaires qu'il avait, il se faisait agresser en sortant du travail. Donc à force, à force de venir me voir, me voir, ben j'ai cédé, quoi. Je lui donnais l'arme. Devant les jurés, Martinez avoue que c'est le 15 novembre, 8 jours avant la mort de Bernadette, qu'il donne son pistolet à André Hottie. Mais il fait plus. Ce jour-là, il se rend chez Bernadette et dans le jardin de la victime, il montre à son ami comment se servir du 635. C'était dans le jardin, il y avait un sac de plâtre, donc j'ai tiré dans le sac de plâtre. Ben, je lui ai montré comment ça servir. Donc j'ai mis une balle dans la chargeur, puis j'ai tiré. Puis après, ben, j'ai effacé mes empreintes, voilà, c'est... Voilà, puis après, je lui ai donné l'arme et je lui ai dit, voilà, maintenant, c'est... Tu te démerdes, c'est ton problème, c'est plus le mien, quoi. Mais pourquoi Martinez efface-t-il ses empreintes s'il est convaincu que son ami ne va pas se servir de l'arme ? C'est la question que lui pose l'avocat des parents de Bernadette. J'ai effacé les empreintes, ben, comme on voit la télévision. On le voit tous les jours, on efface les empreintes pour qu'il n'y ait pas des empreintes. Vu que... Bon, moi, comme je l'ai dit, je pensais pas que l'arme allait servir. Mais bon, dans le doute, s'abstenir, c'est... Voilà, c'est comme ça, quoi. Martinez maintient donc sa version, celle du copain à qui l'on a menti et qui ignore qu'un drame se prépare. Des explications insuffisantes pour les avocats de la famille de Bernadette. Quand ils viennent dire trop bon, trop con, c'est une expression que l'on voit. Mais est-ce que ça a été vraiment la réalité ? Parce qu'on le décrit aussi comme quelqu'un qui n'est pas influençable. Or, quelqu'un qui n'est pas influençable, à la limite, bon, il se laisse avoir par un ami pour lui réparer un chauffe-eau. Mais il va pas lui donner une arme de quatrième catégorie dont il se doute qu'elle va peut-être servir à commettre un crime. Devant les jurés, Andrés Martinez affirme que ce jour-là, avec André Oti, ils ont nettoyé le jardin et ramassé les douilles. Mais l'une d'entre elles leur a échappé. Une fois ces tirs terminés, ils ont ramassé les douilles. Seulement, ils en ont oublié une. Ils en ont oublié une que l'enfant de ma soeur, le petit Thomas de 9 ans, va trouver et va prendre ça pour un trophée et va aller la mettre dans sa chambre. D'ailleurs, il la montrera à sa mère, qui n'en fera pas de cas essentiels. Donc, elle ne sait pas que c'est les mêmes douilles qui vont la tuer 3 jours après. Marc Rousseau est convaincu que si sa soeur s'était davantage confiée sur ses déboires conjugaux, le drame aurait pu être évité. Si on avait au moins su qu'une arme était rentrée dans la maison, il était évident que ma soeur était une cible. C'était, je pense, le seul moment où on aurait pu éviter ce drame. Pourtant, un autre événement aurait pu attirer leur attention. 5 jours après avoir prêté l'arme à André Oti, Martinez, passablement éméchée, s'en vante lors d'un dîner avec une serveuse du bar. N'as-tu pas peur qu'ils s'en servent contre Bernadette ? S'inquiète la serveuse. Bien sûr que non, répond Martinez. Mais la serveuse sème quand même le doute dans son esprit. C'est une personne qu'on écoutait. On l'écoutait, cette bonne femme. Elle est assez diplomate, elle est assez, comment dire, psychologue, psychologue, voilà. C'est vrai qu'elle m'a fait réfléchir. Du coup, Martinez prétend avoir appelé André Oti pour qu'il lui rende l'arme le 23 novembre au soir. C'est ce jour-là, à 10 heures du matin, que Bernadette est assassinée. La première journée d'audience s'achève. Pour toute la famille de Bernadette, les débats ont fait ressurgir le drame vécu il y a 3 ans. Palais de justice d'Avignon, dernier jour d'audience. Ce soir, les jurés vont rendre leur verdict. Mais d'abord, ils vont découvrir la personnalité d'André Oti. Depuis le début du procès, chaque matin, une femme discrète s'installe près du boxe des accusés. Cette femme, c'est la tante d'André Oti. Pour moi, c'est un coup de folie. Pour moi, c'est un coup de folie parce qu'il aimait cette dame. Moi, il aimait cette dame. Appelée à la barre, elle raconte l'enfance chaotique de l'accusé. Une mère dépressive et un père alcoolique et violent qui le frappe. Les rares moments heureux de la vie d'André Oti, c'est avec sa tante qu'il les passe. Comme il venait souvent à la maison, c'est vrai que ce petit, je l'ai aimé comme mon frère parce qu'on n'a pas beaucoup de différence. Et il était adorable comme tout. Ma tante, c'était pour moi un peu comme ma mère, disons. Elle m'a mené promener à Mobilette, elle m'a mené à l'école. On faisait les 400 coups sur la Mobilette. Et c'était pour qu'on allait manger des glaces le soir. Elle venait me chercher chez ma cramère. On allait au glacé avec la Mobilette. Et c'était, on va dire, quasiment les meilleurs moments de ma vie. Il a été séparé, peu sûr, de ses soeurs, dès la naissance. Il a, comment dire, été séparé de sa maman après. Sa maman s'est suicidée. C'est lui qui a été reconnaître le corps à la morgue. Un gamin de 20 ans. C'est pas évident. C'est pas évident. Je vous le cache pas. Face aux jurés, les experts parlent aussi d'un repli affectif. Ils décrivent un homme renfermé qui intériorise ses émotions. Je crois plus simplement qu'on ne lui a pas appris à aimer. Voilà. Un jeune Dréotti ne s'est pas aimé parce qu'il n'a pas été aimé. Une enfance difficile, une psychologie tourmentée, sont-elles autant de circonstances atténuantes ? Que vont penser les jurés ? A la suspension de séance, le frère de Bernadette ne cache pas son inquiétude. Ne t'inquiète pas, je vais remettre la vérité. J'y vais pour ça. Je vais remettre la vérité. Il peut dire ce qu'il veut. Il peut dire ce qu'il veut. Il y a des choses que tu ne peux pas laisser. Maintenant, le fait d'avoir une enfance difficile, si ça autorise le fait de pouvoir un jour tuer quelqu'un, nous, ça ne l'excuse pas. Si tous les enfants qui ont eu des problèmes dans leur vie obtenaient par ce fait le droit de tuer, je crois que la terre serait en ébullition. Selon la psychologue, Andréotti aurait la maturité affective d'un enfant de 12 ans. Ce qui explique que pendant le procès, ses avocats doivent parfois le bousculer pour qu'il s'exprime. Je voulais vous dire, quand on vous pose des questions, si vous n'avez pas quoi répondre, si vous êtes embarrassé, si vous ne savez pas, n'insistez pas. Répondez pas, dites je ne sais pas. D'accord, des fois on vous pose un peu de questions, on a l'impression que vous essayez de chercher des explications sur les points de détail sur lesquels vous ne vous rappelez pas. Vous dites je ne me rappelle pas, puis comment ? D'accord. Mais si Andréotti a du mal avec la parole, en revanche, il aime les mots. Depuis toujours, il rédige des lettres à ceux qui l'entourent. Pour dialoguer, j'ai toujours tendance à mélanger mes mots. Mes phrases sont incohérentes. Je n'arrive pas à exprimer ce que je ressens. En étant avec une feuille blanche et un stylo à la main, pour moi, c'est beaucoup plus facile. Le 23 novembre 2006, quand les pompiers arrivent au domicile de Bernadette, ils trouvent un premier mot collé sur la porte. Andréotti s'adresse à sa soeur. « J'ai tué Bernadette et moi. Attends-toi à un choc avant de rentrer. » Plus loin, sur une table, un mot d'excuse, cette fois pour les enfants de sa compagne. Mais c'est en arrivant dans le salon où gît le corps de Bernadette que les pompiers trouvent la dernière lettre, écrite par son assassin. « Je ne supporte plus d'être trompé. Comme tu m'as dit pardonne-moi, je te dis de même. Un ange qui t'aime avec ses qualités et ses défauts. » Andréotti a-t-il eu un coup de folie ? Où s'agit-il d'un crime passionnel ? C'est ce que ses avocats vont plaider. « Il perd Bernadette, il perd le nid, il perd la protection qu'elle représente. Et puis il perd aussi, je pense, sa dernière chance de construction, sa dernière chance de stabilité. » Pour la sœur de Bernadette, il ne s'agit pas d'un crime passionnel. « Ça me fait très mal parce qu'il ne l'a jamais aimé. Pour moi, il a vu ma sœur, il a vu le bar, la maison. Il a vu que ma sœur était trop bonne. Elle le rendait service à tout le monde. Il s'en est servi comme d'une bonne. Jamais j'ai vu qu'il aimait ma sœur. Parce que quand on aime, on ne fait pas ça. On ne tue pas comme ça. Et on n'essaye pas de l'étrangler, de la maltraiter. Mais non, pour moi, il ne l'a jamais aimé, ma sœur. Pour se faire une idée de la violence du crime, la cour montre juré des photos de Bernadette gisant au sol. Malheureusement, certaines parviennent jusqu'à Élise, la mère de la victime. Bouleversée, elle quitte la salle. Seules, les paroles apaisantes de son avocat réussissent à la calmer. « Aujourd'hui, c'était le plus terrible. » « Aujourd'hui, c'est très, très dur, bien sûr. » « Moi qui l'a tué. » « Bien sûr, bien sûr. » « Je comprends que voir votre fille allongée, ce n'est pas quelque chose d'agréable. Et c'est quelque chose même de très dur, dans les conditions actuelles. Mais je crois aussi qu'il faut savoir que c'est le procédant Jean Dréotti. Donc, à partir de ce moment-là, il faut comprendre que la justice doit avoir une certaine sérénité. Et il faut surtout essayer d'éviter d'avoir des réactions, comment dirais-je, des réactions spontanées, mais parfois un peu dérangeantes par rapport à l'audience, parce que ça peut nous desservir. C'est dur à supporter pendant des heures, quoi. C'est-à-dire que ça fait déjà un jour et demi. « Ça fait déjà un jour et demi, effectivement, qu'on entend leurs paroles, que vous avez le sentiment d'entendre un certain nombre de mensonges, et que, bien évidemment, c'est très dur à vivre. Mais en même temps, nous sommes là pour assurer votre défense. Et bien évidemment, lorsque nous prenons la parole, nous reprendrons tous ces éléments point par point. Et ceux qui ont été mensongés, nous le soulignerons. » Il est 19h30. L'avocat général requiert 20 ans de prison contre Ange Andréotti pour l'assassinat de Bernadette Rousseau. Il demande aussi un an de prison ferme contre Andrés Martinez pour détention d'armes illégales. Avant que les jurés ne se retirent pour délibérer, la parole est une dernière fois accordée aux accusés. Andréotti et Martinez présentent des excuses. « Je me suis aperçu que c'était quand même plus de mal que ce que je pouvais lui imaginer. Autour de moi. Et là, bon, ça fait très mal en soi, ça. C'est vrai que d'un côté, ça m'a ouvert les yeux aussi. Et d'autre côté, après tout le reste, c'est que des regrets, des regrets, des regrets. Il fallait que ça sorte quelque part. C'est un public et devant tous les conscients. Il fallait que ça sorte. Oui, les excuses, mais ce n'est même pas excusable. À mon avis, ce n'est même pas excusable. Pour la famille de Bernadette, les excuses ne changent rien. « Nous présenter des excuses n'a aucun intérêt, si ce n'est que de vouloir amadouer, je suppose, les jurés. C'est le bon de guerre de leur avocat. Mais le parti civil, nous, on n'est pas dupe. On n'est pas dupe du tout. » Après 3 heures de délibération, la cour entre pour la dernière fois dans la salle d'audience. Le verdict tombe. Ange Andréotti est condamné à 14 ans de prison. Andres Martinez a 9 mois avec sursis. Du côté des victimes, la déception est immense. « Je rappelle qu'il était quand même accusé d'assassinat avec préméditation sur une mère de famille qui avait deux enfants bas âge. Et on ne lui trouve aucune circonstance atténuante. On n'en parle pas pendant le procès. Et on lui met 14 plutôt que 20. Avec les réductions de peine, avec peu de chance, il peut sortir dans 4-5 ans. Compte tenu de son passé, je vois mal comment il ne recommencera pas. C'est-à-dire qu'il se retrouvera à une autre proie. La société en prend la responsabilité. Avant de rejoindre sa cellule, Andréotti embrasse une dernière fois sa tante. « Je vais m'améter ma conférence. » « Merci pour votre soutien. » « Le jour que je me lève, je me dis que ce cauchemar va s'arrêter. » « Mais non, je veux dire, la réalité, elle est bien là. » « Je veux dire, parce que Bernadette, elle est morte. » « Et ça, c'est du mal à lui dire, mais ça... » L'avocat général qui avait demandé au nom de la société une peine de 20 ans de réclusion a trouvé le verdict trop clément. Il a décidé de faire appel. Un autre procès aura donc lieu dans un an. Une nouvelle épreuve pour la famille Rousseau.